Avec le développement des réseaux sociaux, il y a beaucoup trop de gens qui se trouvent l'excuse de la loi d'attraction, de l'alignement de Mercure avec Saturne et de toutes ces choses-là pour ne pas faire d'argent, et qui croient avoir compris que c'est quand je me sens bien, quand je vais à la salle le matin, quand j'ai fait mon Miracle Morning, voilà, c'est comme ça que je fais de l'argent. Pourtant, il y a des enfoirés qui font absolument rien de tout ça, et qui font des montagnes et des montagnes d'argent. Pourquoi ? Parce que faire de l'argent, c'est pas une question de comment tu te sens, c'est une question de ce que tu fais concrètement. Comment tu te sens va simplement t'aider à faire les choses qui sont à faire. Mais les gagnants ou les personnes qui prennent des décisions de gagnants, ça a beau être des enfoirés avec une hygiène de vie dégueulasse, ils continuent de gagner. Donc, ça ne dépend que d'une seule chose, ce que tu fais au quotidien. Alors là, je vais t'expliquer exactement comment faire de l'argent sans être entrepreneur, et comment je faisais moi entre deux entreprises que je lançais pour trouver des jobs quand parfois j'avais besoin de reprendre des jobs à la fin d'une entreprise, pour avoir des jobs qui me faisaient gagner 3, 4, 5 fois le SMIC sans avoir à créer de business et sans aucun diplôme, et depuis mes 18 ans. La première chose à comprendre, c'est que toutes les personnes, pour la plupart, qui t'inspirent le plus, n'étaient pas des entrepreneurs à la base. Il y a beaucoup de gens qui romancent, qui glamourisent, je ne sais pas comment on dit, l'entreprenariat, et qui donnent l'impression que si tu es entrepreneur, forcément tu fais de l'argent. Alors sache qu'en France, 50% des auto-entrepreneurs gagnent moins de 280 euros par mois. Donc, l'entreprenariat plutôt n'est pas égal à argent. Et que les trois personnes que tu vois à l'écran maintenant, il n'y en a aucun des trois qui a démarré sa carrière ou qui est devenu un homme à succès grâce à l'entreprenariat. Ces trois personnes-là n'étaient pas des entrepreneurs avant que tu les connaisses. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, dont on peut s'inspirer, et je vais aussi te donner exactement les stratégies, là on ne va pas parler de mindset, je vais te donner exactement ce qu'il faut faire si tu veux un job à 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois. Ça ne te rend pas immensément riche, mais ça va t'aider à débloquer un palais supérieur en sachant qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas entrepreneurs et qui gagnent des millions par mois parce que ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement une question des actions que tu fais au quotidien. La première chose à comprendre sur ces trois personnes, j'ai fait une liste d'actions qu'ils ont mises en place au quotidien et que tu peux répliquer dans ta vie et je vais te donner les astuces concrètes sur comment le faire réellement. La première chose, c'est que ces trois personnes, de base, il n'y en a aucun qui était particulièrement exceptionnel, voire même, je dirais tous, qu'ils étaient prédestinés à l'inverse. C'est-à-dire que Kobe Bryant, quand il avait 10 ans, il a passé tout un été en marquant zéro panier en jouant à tous les matchs, quand même sacrément nul. McGregor, pas particulièrement prédestiné, c'était un mec normal. David Goggins, il était obèse en surpoids et il avait peur de l'eau. Donc, tu n'es pas forcément prédestiné à être un ultra-marathonien et être un commando marine quand tu es obèse et que tu as peur de l'eau, tu vois. Mais, ils ont mis en place les actions et ils sont devenus des personnes exceptionnelles d'abord, c'est-à-dire avant de gagner de l'argent. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Ça paraît évident, mais moi, quand je ne comprenais rien à l'argent, quand j'étais jeune et que je me disais, je veux énormément d'argent, tu vois, j'étais avide d'argent, très égo, ça venait de l'égo, quoi, tu vois. Je veux énormément d'argent, même si je ne comprends rien, et même si je suis nul à tout. Je pense que je mérite de l'argent du ciel, je mérite que la société se dise, tiens, on va aider ce mec-là qui n'a rien accompli, tu vois. Aucune compréhension de l'argent. Mais bref. Et je pensais que j'allais être payé, que j'allais gagner énormément d'argent, et qu'ensuite j'allais devenir quelqu'un d'exceptionnel, un bon vendeur, un mec sympa, un mec stylé, après avoir eu de l'argent. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. D'abord, tu deviens un tueur dans un domaine. Et petite parenthèse rapide, dans ce cours que je donne, je vais t'apprendre comment faire des choses exceptionnelles, et tu es obligé de passer par là. Parce que rends-toi compte, imagine, l'ego de quelqu'un. 4500 euros par mois en France, c'est le top 9% des revenus. Top 9% des personnes les mieux payées. Comment est-ce que tu oses espérer être mieux payé que 92% des gens, et ne rien faire d'exceptionnel ? C'est impossible. Alors, je vais t'expliquer comment faire sans être entrepreneur, sans avoir à créer de business, sans avoir à avoir l'idée du siècle, à investir d'argent, tout ça. Tout ça que tu peux faire gratuitement, de zéro, sans diplôme, sans rien. Mais il va falloir que tu comprennes que si tu veux des résultats exceptionnels, il va falloir faire des choses différentes. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ces trois personnes se sont devenues des tueurs d'abord. Deuxième chose, un entraînement quotidien. Tu ne veux absolument pas te retrouver dans une situation où je travaille lundi, le lendemain, ah, j'ai bien bossé hier, aujourd'hui, je me repose. Non, non, non. Entraînement quotidien. Encore une fois, après, je vais te donner les actions concrètes, comment faire pour faire de l'argent. Mais ça, c'est les bases à poser. Troisième chose, inspiration à devenir meilleure. En deux, trois phrases, Kobe Bryant, le premier match qu'il a joué contre Michael Jordan, il a dit à toute l'équipe, je le prends tout seul, Michael Jordan. Tu vois ? À l'époque où, Michael Jordan, dans le basket, il était surnommé le Jésus noir. Donc, c'est pour te dire, comme les gens, ils avaient peur de lui. Lui, il a dit, Jésus noir, je m'en bats les couilles, je le prends tout seul. McGregor, il a dit une phrase qui n'est pas de lui, mais je vais la citer quand même parce qu'elle m'a inspiré beaucoup, si tu ne connais pas cette histoire, quand il était dans les commandos marines, au bout d'une certaine semaine de travail, je crois que c'est Hell Week, où c'est vraiment une semaine très 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 intense, où il y a beaucoup de travail, ils savent qu'au bout du troisième jour, tu es complètement épuisé. Les instructeurs, ils savent que tu es épuisé. Et ce jour-là, c'est le jour où il a choisi et où il a motivé toute son équipe à fixer droit dans les yeux les généraux et à lancer les bateaux en l'air. En disant, ils savent, quand je les regarde dans les yeux, que je suis en train de prendre leur âme parce qu'eux, ils savent qu'ils n'auraient jamais été capables de faire ça. Cette mentalité, c'est celle que tu dois avoir obligatoirement. En fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce qu'encore une fois, tu demandes des résultats exceptionnels à la vie. Donc c'est les bases, c'est pour ça que c'est les fondations. Tout de suite, on va rentrer dans le concret, mais je te le dis, c'est les fondations de vouloir faire quelque chose d'exceptionnel. Parce que même quand tu es une machine, rappelle-toi que dans l'équipe de Kobe Bryant, même quand tu es le gars qui côtoie Kobe Bryant tous les jours, il n'y a pas deux personnes comme lui dans l'équipe. McGregor, pareil, il n'y avait pas deux personnes comme lui dans l'équipe. David Goggins, pareil, il n'y a pas deux personnes comme lui. Donc c'est-à-dire, tu peux être aussi inspirant que tu veux pour les autres, tu n'arriveras pas à fabriquer une deuxième personne comme toi. Et donc la vie ne compte que sur toi. Donc tu ne peux pas espérer qu'il va se passer quelque chose, que quelqu'un va t'aider. Non, ce sera toujours uniquement toi. Quatrième chose, les sacrifices. Donc la première chose à faire, le premier exercice que tu peux faire rapidement, et comme je te l'ai dit, là on va rentrer tout de suite dans le concret, je vais te donner les stratégies exactes et les meilleures compétences à développer dans le monde du travail ou dans la vie en général pour générer des revenus sans être entrepreneur. Mais le premier exercice rapide, c'est de noter ce qu'on appelle ton indice d'enseignabilité. Ça se calcule avec deux variables. La première chose, c'est ta capacité à accepter le changement. Tu vas noter sur dix ta capacité à accepter le changement. C'est-à-dire, quand tu entends quelque chose que tu n'as jamais entendu avant, mais qui est lié à ce que tu veux avoir et que tu n'as pas. Quand tu entends quelque chose, est-ce que tu l'acceptes ? Est-ce que tu l'entends ? Ou est-ce que si c'est bizarre pour toi, est-ce que si tu ne l'as jamais entendu, tu dis, non, c'est impossible. Si c'est le cas, tu es à zéro. Si par contre, tu dis, ok, peu importe ce que tu me dis, j'entends et je comprends, tu es à dix. Tu as capacité à accepter le changement. Deuxième chose, tu as capacité à prendre des actions différentes. C'est-à-dire, une fois que tu as entendu la première chose, ok, j'accepte le changement. Je suis à dix dans ma capacité à accepter le changement. C'est-à-dire, j'entends, je comprends ce que tu viens de me dire, je comprends que c'est possible, mais je ne passe pas du tout à l'action. Donc, je suis à zéro dans ma capacité à prendre des actions différentes. Dix fois zéro, ça fait zéro. Ton objectif, c'est d'accepter le changement, c'est-à-dire d'entendre, quand tu entends une nouvelle information, d'accepter que quand la personne a eu ce que tu voulais, qu'elle connaît le chemin. Donc, j'accepte le changement. Deuxième chose, prendre les actions. C'est-à-dire faire la chose. Le but, c'est que tu sois à dix dans ces deux domaines. C'est ton premier exercice. Te noter sur ces deux choses-là très rapidement et tu auras ta note qu'on appelle l'indice d'enseignabilité. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois personnes, la raison pour laquelle ils font énormément d'argent alors qu'aucun des trois n'avait créé d'entreprise ou de business avant d'être un homme à succès, c'est parce que ce sont des vendeurs. Ces trois personnes, ce sont des vendeurs. Pourtant, tu dirais, ah bah non, lui, c'est un sportif, lui, c'est un sportif, lui, c'est un écrivain. Mais non. Ces trois personnes, elles sont payées parce qu'elles vendent. Conor McGregor, il a fait toute sa fortune sur le fait d'être tellement un bon showman que les gens achetaient des pay-per-view, donc c'est-à-dire des places payantes en ligne pour regarder ses combats à l'UFC et donc lui, il prenait une commission là-dessus. C'est un vendeur à la commission, Conor McGregor. Kobe Bryant, il était payé d'une manière énorme comme la plupart des sportifs de haut niveau pour la seule raison qu'il vend des maillots avec écrit Kobe Bryant dessus, qu'il vend des places de stade quand il est quelque part, qu'il rapporte des places de championnat et comme il rapporte des places de championnat quand l'équipe va jouer à la télévision, les publicités qui vont être diffusées au moment où son équipe joue sont plus chères, donc il aide son club à vendre des publicités ou plutôt à vendre des espaces publicitaires. David Goggins, une fois qu'il s'est mis à écrire un livre, il a vendu son livre. Tu peux être écrivain, ah oui, il est écrivain, mais si son livre, il ne se vend pas, personne n'a fait énormément d'argent pour la même raison, ce sont de grands vendeurs. Et ce qu'ils ont fait, c'est une stratégie de vente. C'est-à-dire, quand tu t'imagines vendeur, toi tu t'imagines un mec derrière une caisse, etc. Non, non, tu es toujours en train de vendre constamment, c'est la compétence numéro un. Un vendeur, qu'est-ce qu'il fait ? Par définition, il te convainc de sortir l'argent que tu as dans ta poche et de le mettre dans la sienne ou dans celle de son entreprise et l'entreprise lui file un pourcentage pour ça. La vente, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent sans rien créer du tout. Maintenant, il va falloir différencier les différents jobs de vendeurs, évidemment. Mais avant ça, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que la vente c'est le meilleur moyen de faire de l'argent. Déjà, comme on l'a dit, tu es payé à la commission, mais moi j'ai fait plusieurs types de jobs, principalement deux parce que le reste du temps, des fois je créais des entreprises, ça fonctionnait, mais ça fonctionnait que sur le coût. C'est-à-dire qu'une fois que j'arrêtais, je n'avais pas mis d'argent de côté, j'avais tout fumé et donc le temps de recréer un nouveau business, j'avais besoin d'un job alimentaire et donc dans ces interludes-là, dans ces intervalles-là, j'ai pris deux types de jobs. Premier job, c'était des jobs à l'usine. Encore une fois, je n'avais pas de diplôme. C'était des jobs à l'usine. J'ai commencé, le premier job que j'ai fait, c'était un job à l'usine où j'étais payé 1 600. Au bout de un mois où j'étais là-bas, j'entendais les gens parler d'une autre usine dans laquelle apparemment on était hyper bien payé et je voyais ces gens-là qui restaient dans la même usine depuis des années et ça ne leur avait jamais traversé l'esprit d'aller là-bas et d'aller demander à voir s'ils pouvaient être embauchés là-bas. Moi, au bout de trois mois, ce que je considère très très long, mais bon, c'était la première fois que j'étais dans la vie active, maintenant, je ne prends plus des décisions en trois mois, évidemment, je prends des décisions en dix minutes, mais à l'époque, c'était quand même assez rapide pour moi parce que c'était le premier job de ma vie hors CAP, etc. Mais bref, au bout de trois mois, j'ai dit je vais voir cette usine et j'étais payé 1700-1800 et ensuite, j'ai entendu là-bas une autre usine qui paye mieux et je vais ailleurs et je vais ailleurs et j'ai fini dans des jobs à 2500-3000 euros par mois sans les IFM et les congés payés donc en gros, 3500 euros par mois en usine. J'ai fait aussi des mêmes jobs en vente où je gagnais 3500-4000-5000 euros par mois mais même à revenu équivalent, la vente, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que quand tu es en vente, tu es payé double. Souvent, la vente, c'est une bonne solution aussi si tu veux être entrepreneur mais que tu ne veux pas démarrer tout de suite parce que ça demande de savoir se lancer, ça demande pour certains d'avoir des idées, de comprendre. Ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas la même psychologie d'être entrepreneur. Il y a énormément de différences. Je veux dire, quand tu es entrepreneur depuis des années et que tu parles à beaucoup de gens qui ne sont pas entrepreneurs comme moi je le fais puisque j'ai beaucoup de gens dans mon entourage ayant grandi dans un quartier qui n'ont jamais monté d'entreprise, qui m'ont regardé faire, qui m'ont regardé faire de l'argent, qui m'ont regardé voyager et qui font que de me poser des questions mais qui n'ont jamais rien fait donc évidemment je vois comment les gens qui n'ont pas monté de business évoluent. Et je peux te dire, moi-même encore une fois ayant travaillé à l'usine que quand tu vends, c'est un très bon pont parce que ça t'évite toutes les complications de qu'est-ce que je fais, comment je fais, etc. La vente c'est très simple, tu restes salarié mais tu es déjà 2, 3, 4 fois mieux payé et surtout, tu es payé double parce que quand tu es en vente, pour le même salaire, en vente versus à l'usine ou dans n'importe quel autre job qui ne te permet pas de développer tes compétences, tu peux remplacer l'usine par ce que tu veux, travailler au McDo, en restauration ou tout ce que tu veux. En vente, tu développes plus de compétences qui te sont utiles dans la vie parce qu'on est constamment en train de vendre. Quand tu es en train de t'embrouiller avec ta copine, elle est en train de te vendre l'idée de te comporter autrement ou toi tu es en train de lui vendre l'idée de te comporter autrement. Tu vois, tu es constamment en train de vendre des idées. Vendre, ce n'est pas forcément un échange d'argent, c'est un échange d'idées, un échange de process de manière générale. Là, on parle dans le cadre de l'argent. C'est pour ça que c'est très intéressant puisque ça te permet de déplacer l'argent dans la poche des gens. Et vendre n'est pas une mauvaise chose si ce que tu vends est bon. Donc quand tu vends, tu développes tes compétences, c'est-à-dire pour le même salaire. La journée de travail que tu as fait en vente, quand tu rentres chez toi, tu es plus compétent qu'hier parce que tu as appris des choses, tu as pratiqué quelque chose. Encore une fois, l'effet cumulé. Chaque jour, tu mets en place des actions qui te permettent de devenir meilleur quand tu es en vente. Quand tu es à l'usine, ça n'est pas le cas. Ton cerveau, il devient liquide. Il devient liquide ton cerveau en usine. Donc t'es payé, mais t'es payé en argent et ton cerveau s'atrophie à travers le temps puisque tu ne l'utilises pas. Encore une fois, n'importe qui qui est allé à l'école, qui a le bac ou quoi que ce soit, qui a 45 ans et qui n'a jamais retravaillé les maths ou l'histoire ou ce que tu veux, ouvre un livre à une page au hasard de niveau bac, pose-lui une question, tu verras si son niveau il a stagné. Non. Quand tu ne fais pas, ton niveau il chute. Donc ton cerveau, il devient liquide à l'usine. Deuxième chose en vente, le réseau. J'ai énormément utilisé mon réseau que j'ai développé dans mes jobs de vente. Parce que comme j'étais quelqu'un qui voulait faire quelque chose d'exceptionnel, je te rappelle au début, je te l'ai dit, tu ne vas pas juste en vente comme un branleur. Tu veux le top 10 ou 1% des revenus en France. Top 1%, ce n'est pas un truc de ouf, c'est 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, tu es dans le top 1% des revenus en France. Si tu veux être dans les top 1%, il faut que tu charbonnes. Donc si tu veux faire 10 000 euros par mois, il faut que tu charbonnes. Et donc, les gens vont te respecter. Et c'est une manière très facile de créer du réseau. Quand les gens te respectent. Donc tu développes ton réseau en vente. Tous tes collaborateurs en vente, dont tes patrons, managers, etc. Si tu ne deviens pas manager, mais si tu le deviens même, tous les gens de l'entreprise vont te respecter. Et donc vont faire partie de ton réseau, c'est-à-dire que tu pourras les appeler n'importe quand à l'avenir quand tu as une idée de business, une idée de projet ou quoi que ce soit. Troisième chose, la vente, c'est un canal de transmutation. Ça c'est exceptionnel. C'est-à-dire, quand je parle de rétention séminale, par exemple, je ne vais pas faire tout un parallèle sur la rétention séminale, mais souvent je dis, quand tu gardes de l'énergie en toi, c'est-à-dire, quand tu ne vas pas en boîte, quand tu ne sors pas, quand tu ne fumes pas de clope, quand tu arrêtes de te branler ou de faire des trucs de merde comme ça, tu as plus d'énergie. Sauf que toi, tu avais l'habitude de le jeter à la poubelle cette énergie. Et au final, elle reste à l'intérieur de toi. Donc il faut que tu puisses la transmuter. Mais si tu es à l'usine et que tu as écouté une grosse vidéo de motivation et buis trois cafés et que tu vas à l'usine, qu'est-ce qui se passe de différent ? Rien. Au bout de 15 minutes, ton cerveau, il se remet à se liquéfier puisque tu ne peux pas transmuter. Tu ne peux pas mettre cette énergie dans l'usine parce que tu n'es pas payé proportionnellement à tes efforts. Donc il n'y a rien que tu puisses faire mieux à l'usine. Tu es payé tant et c'est tout. En vente, tu peux réutiliser ton énergie dans la direction de la vente. C'est-à-dire, c'est très intéressant parce que ça va te permettre de te responsabiliser et de comprendre que tu veux être payé proportionnellement à tes efforts. C'est fuir que d'avoir peur de ça. C'est-à-dire, je comprends, tu as peur. Ah mais si je suis payé à la commission, etc. Tu n'es pas obligé de commencer avec un job où tu es payé à zéro et 100% à la commission. Mais tu dois accepter que tu veux une part payée à la commission et que tu es prêt à prendre le risque d'être payé moins parce que ça va te forcer à devenir meilleur pour ne pas être payé moins justement pour obtenir ces commissions. Et donc c'est comme ça que tu deviens meilleur grâce à un canal de transmutation. Plus tu prends responsabilité dans ta vie grâce à ça comme je viens de le dire parce que tu assumes ça. Usine, ton cerveau, il se liquéfie, ta santé, elle part en couille parce que tu es statique et tu es soudé LED toute la journée. Ton niveau de liberté, il ne se développe pas puisque tu es payé en taux horaire et la stagnation signifie que tu deviens de la merde. Évidemment. Les avantages d'un job dans la vente, revenu au mérite comme je l'ai dit, tu veux accepter ça puisque ça va t'apprendre à devenir quelqu'un de méritant. Le principe du capitalisme, on peut le dire autant qu'on veut, oui, il y a des inégalités évidemment mais c'est surtout qu'il y a une incompréhension de comment fonctionne l'argent. Et les revenus sont au mérite quoi qu'il arrive. Alors tu dis, une meuf de honnifane qui monte ses pieds, elle prend 6 chiffres par mois alors qu'un mec qui travaille dans les mines pour récupérer le coltan que tu mets dans les iPhones, il est payé 30 euros par mois. Comment ça se fait ? Est-ce qu'elle est plus méritante que lui ? Oui. Et là, c'est compréhensible différemment. Là, c'est que tu comprends que tu ne comprends pas l'économie si tu crois que ce n'est pas du mérite. C'est du mérite puisque le mérite n'est pas lié à l'éthique. Là, tu confonds l'éthique et le mérite. Le mérite en capitalisme, c'est est-ce que des gens sont prêts à me donner beaucoup d'argent en échange de ce que je fais ? Et il faut comprendre le ratio entre la rareté et l'importance. Une brosse à dents, c'est très important mais ça n'est pas rare donc ça n'est pas cher. Une bouteille d'eau, c'est très important mais ça n'est pas rare donc ça n'est pas cher. Un sac Louis Vuitton, ça n'est absolument pas important mais c'est très rare donc c'est très cher. La rareté est plus importante que l'importance en capitalisme et en économie. Donc c'est la raison pour laquelle tu peux être payé très très cher en tant que vendeur. Si tu es juste un vendeur et si tu vas dans un job de conseiller, si tu vas faire vendeur à Footlocker, tu n'es pas vendeur, tu es caissier. D'accord ? Si tu vas faire vendeur dans un truc où tu ne peux pas être payé à la commission et où tu n'as même pas la possibilité d'être payé 3 000, 4 000, 5 000, tu n'es pas vendeur, tu es caissier. Donc à la limite, si tu veux aller là-bas si c'est ta seule opportunité, c'est toujours mieux que de travailler à l'usine et ensuite ton but c'est de faire du chiffre et de négocier des commissions par la suite tellement tu fais du chiffre. Mais voilà, tes revenus sont au mérite parce que tu deviens une personne rare pour l'entreprise. On peut remplacer un conseiller comme on veut, on ne peut pas remplacer un excellent vendeur comme on veut. Donc tu es important, oui, si tu es caissier, si tu n'encaisses pas, tu ne vends pas donc tu es important. Mais tu es remplaçable comme ça quand tu es caissier. Si tu es un excellent vendeur, tu n'es pas remplaçable, tu es rare. Revenus non plafonnés, excellent, high ticket aussi. Ok, là je vais péter tes croyances limitantes immédiatement. Alors si je ne vais pas à Footlocker, je vais où ? Si tu veux vendre des hélicoptères, apprends absolument tout sur les hélicoptères, deviens passionné par les hélicoptères, contacte des compagnies qui vendent des hélicoptères et tu pourras vendre des hélicoptères et la commission à la vente sur les hélicoptères, ce n'est pas la paie de Footlocker. Comment est-ce que je fais ça ? Tu te renseignes ? En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que le monde est détenu par les entrepreneurs, le monde économique il est détenu par les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que quand tu as de l'argent, soit tu le dépenses, d'accord ? Et donc tu donnes de l'argent à une entreprise, si tu achètes un truc tu donnes de l'argent à une entreprise, soit tu le laisses sur un compte en banque et la banque elle utilise ton argent pour l'investir dans une entreprise. Donc tu n'as que deux choix ou alors investir toi-même, le mettre toi-même dans une entreprise. Donc tu n'as que trois choix, dans les trois cas, ça finit dans les poches d'une entreprise. Donc les entrepreneurs ils contrôlent l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les entrepreneurs ? Soit ils trouvent des solutions que les autres n'ont pas trouvées sur Terre et donc les autres leur donnent de l'argent pour ça, soit ils payent des gens pour trouver les solutions à leur place. Et toi tu ne peux être payé que pour ça, soit pour créer de la valeur mais ici on a dit tu n'es pas entrepreneur. Donc tu dois te positionner d'une manière rare pour faire en sorte qu'un entrepreneur veuille te payer beaucoup d'argent. Encore une fois, autant que chez Footlocker, si tu peux augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise qui vend des hélicoptères, est-ce que tu es rare et important ? Oui. Donc tu es très bien payé. Et donc quel est le rêve d'un entrepreneur qui vend des hélicoptères ? L'autre fois, il y a un gars qui m'a envoyé un message comment est-ce que je fais pour faire CV l'aide de motivation ? Je me rappelle, il n'y a rien de plus horrible que de faire une lettre de motivation pour quelque chose pour lequel tu n'es pas motivé. Tu as envie de te mettre une balle. Par contre, faire une lettre de motivation pour quelque chose pour lequel tu es réellement passionné et motivé, c'est d'une facilité extrême. C'est trop facile. Et les jobs, tu les décroches comme ça. C'est pour ça que j'avais 100% des entretiens d'embauche quand j'allais dans des jobs où j'étais payé 3 fois, 4 fois le SMIC alors que j'avais 18 ans et pas de diplôme. Parce que j'étais vraiment là pour ce job. Je venais, je disais, je veux travailler ici. Et des entreprises me disaient c'est la première fois qu'on a entendu ça pour travailler à l'usine. Pour eux, c'est une usine de merde. Mais dans ma tête, moi j'avais entendu ici on est beaucoup mieux payé. Donc je suis arrivé, j'ai dit je viens pour travailler ici. Pourquoi vous voulez venir ici ? Parce que j'ai entendu que du bien de votre usine. Je veux travailler ici. C'est ici que je veux travailler. Je ne viens pas postuler, je viens travailler ici. Tu vois ? Et donc eux, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Et même pour les entreprises qui vendent des hélicoptères, par exemple, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Pourquoi ? Parce que tu as un peu cet effet de la 10 sur 10. Tu sais, les femmes, quand c'est des 10 sur 10, elles se font moins aborder que quand c'est des 7 sur 10 parce que tout le monde croit qu'ils ne peuvent pas les avoir. Et du coup, tu as ce syndrome-là. C'est exactement pareil avec les hélicoptères. Peut-être qu'il y a des gens qui vont arriver et se positionner en victime. J'adorerais travailler pour votre entreprise. Oui, dans ce cas-là, tu n'es plus rare. Tu n'es plus rare. Tu es important, peut-être il est important que quelqu'un travaille pour eux, mais tu n'es pas rare parce que tu viens te positionner comme une larve. Et des gens qui viennent se positionner comme des larves, il y en a sûrement beaucoup. Par contre, si tu viens avec assurance en disant c'est pour vous que je veux travailler, je connais absolument tout sur vos hélicoptères, sur tous les modèles que vous vendez, je connais les plus et les moins, les caractéristiques, les gauche et la droite. Je connais absolument tout et je saurais comment parler de n'importe quel besoin avec n'importe lequel de vos clients. On peut faire un scénario là tout de suite de vente en une minute. Je sais comment vous convaincre que je suis la personne la plus qualifiée pour ce job avec vous. Là, il aura envie d'en entendre plus le gars, je te le garantis. Et comment est-ce que je fais ça ? Tu apprends réellement tout sur les hélicoptères de cette entreprise. Voilà. C'est comme ça que t'es embauché dans des jobs high ticket. Donc tu choisis le truc le plus ouf. Monde de luxe, bateau, hélicoptère, tout ce que tu veux. Encore une fois, va pas travailler chez Louis Vuitton. Chez Louis Vuitton, t'es un caissier. D'accord ? Si tu veux travailler chez Louis Vuitton, trouve le moyen d'être celui qui négocie des partenariats avec les usines de couture, les ateliers, etc. Si tu veux. Mais trouve un job dans lequel t'es à la commission. Pas un job dans lequel t'es caissier. Et high ticket, donc high ticket, ça veut dire des offres qui coûtent très très cher parce que t'auras des gros revenus, des grosses commissions. Tu peux commencer par l'immobilier, etc. si tu veux. En général, dis-toi que si tout le monde a cette idée, c'est que c'est une idée de merde. Tous les gens qui disent « Ah, j'ai une bonne idée, je vais me mettre à faire des miniatures, faire des montages. » Ça fait qu'il n'y a que des gens médiocres sur le marché. L'avantage, c'est que c'est très facile de débattre parce que les gens sont tous très médiocres. Mais tu ne fais pas beaucoup d'argent et souvent, t'es médiocre quand tu fais ça. Donc, encore une fois, on en revient à ce que j'ai dit dès le début. Accepte que si tu veux des résultats exceptionnels, il va falloir que tu deviennes un homme exceptionnel même si t'es pas entrepreneur. Et là, c'est très facile ce que je te dis. Beaucoup plus facile que l'entrepreneuriat. T'as aucun besoin d'idée ou quoi que ce soit. T'as juste besoin d'apprendre exactement tout sur l'entreprise particulière avec laquelle tu veux travailler. Est-ce que c'est lourd de vendre des hélicoptères à l'international et de voyager, etc. Parce que je connais, quand tu penses à un job, t'es un peu déprimé. Enfin, moi, en tout cas, parce que je suis entrepreneur. Donc, j'ai ça dans le sang. Mais même quand je devais prendre des jobs, ça te fait soupirer de t'imaginer même dans un job. Alors, imagine-toi dans un job dans lequel t'as réellement envie d'être. Et tu vas voir la facilité avec laquelle tu pourras les convaincre. Plus la possibilité de manager. Pareil, en général, t'as une possibilité de passer au-dessus très facilement puisque même dans ton équipe, encore une fois, Kobe Bryant, c'était le seul. McGregor, c'était le seul. David Goggin, c'était le seul. C'est-à-dire, personne ne devient comme toi dans ton équipe sous prétexte que t'es là. Tu tires les gens vers le haut, mais c'est très rare d'avoir deux pépites aussi exceptionnels que toi dans une équipe. Et donc, tu deviendras manager très rapidement et t'auras la possibilité d'augmenter, encore une fois, d'augmenter encore plus tes compétences, d'augmenter encore plus ton réseau, d'augmenter encore plus ta crédibilité, ton expérience de vie et ton argent. Les autres options. Ingénieurs. Ingénieurs, c'est une excellente option. Les personnes les plus riches au monde ne sont pas que des entrepreneurs. Ce sont des ingénieurs multipliés d'entrepreneurs. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk. Ce sont des ingénieurs avant tout. Je crois bien que Bernard Arnault est un ingénieur aussi à Polytechnique de mémoire. Donc, tout ça pour dire que, là, je viens de te citer littéralement top 5, je pense. Top 5 des personnes les plus riches du monde, 100% sont ingénieurs. Mais il faut que ce soit multiplié par entrepreneur parce que, Didier Boutboul, qui est ingénieur à l'usine à côté de chez toi et qui prend 2500 balles, il est aussi ingénieur. Donc, ingénieur, ça ne suffit pas. Tu vois, ingénieur à l'usine, c'est caissier à Footlocker. Ça n'est pas vendeur. Tu vois, là, c'est pareil. Ça n'est pas ingénieur dans le sens où on l'entend. Il faut que ce soit multiplié par un entrepreneur. Donc, il faut que tu résolves le problème d'un entrepreneur qui a une grande idée, une grande capacité en marketing, beaucoup d'envie, etc., quitte à être payé, encore une fois, au pourcentage. Alors qu'il était à ça d'être SDF, c'était un peintre à Los Angeles. Non, à Sacramento. Un peintre à Sacramento. Donc, vraiment, à pas grand-chose d'être SDF, tu vois. Donc, il a choisi de peindre le mur et au lieu de se faire payer, il a choisi de prendre des stocks, donc des actions de Facebook. 0,25% de Facebook pour avoir peint leur mur. Ça lui a fait 200 millions de dollars. Pourquoi ? Parce que tu as résolu le problème d'un entrepreneur très important qui a créé une potentielle exponentialité dans le problème que tu as résolu. Après, ingénieur, c'est une autre solution. Donc, c'est pour ça pas facile de devenir ingénieur autant que ça l'est de devenir vendeur. Je vais t'expliquer comment devenir vendeur très facilement, comment devenir un excellent vendeur. Mais voilà. Ingénieur, c'est pas pour tout le monde parce qu'il faut faire des études, donc la barrière à l'entrée est différente. Mais c'est possible de faire de l'argent avec un job d'ingénieur si tu le couples avec une attitude d'entrepreneur ou avec un entrepreneur qui monte sa boîte. Si tu vas postuler dans une boîte, pour vendeur, c'est très facile de faire beaucoup d'argent. Pour ingénieur, il va falloir que tu arrives et il va résoudre des problèmes exceptionnels. Le problème, c'est que les ingénieurs, ils sont souvent assez timides, assez réservés, c'est un peu des geeks et du coup, ils n'ont pas souvent les couilles de négocier des gros revenus. Personal branding. Voilà, excellente option. Putain, l'autre jour, j'ai vu, ah oui, d'ailleurs, les trois personnes du départ, David Goggins, Conor McGregor, Kobe Bryant. Des vendeurs, grâce à leur personal branding. L'autre fois, j'ai vu une vidéo. Là, avant-hier, encore une fois, on dirait, bon, tu sais, l'univers, quand tu penses à un truc, ça revient. Tu penses à une voiture, tu dis, j'ai envie d'acheter cette voiture, tu la vois tous les jours, bizarrement. Tu dis, putain, tout le monde a cette voiture. Donc, je fais des réflexions à chaque fois, je dis, les mecs qui vous disent, le dropshipping, c'est le meilleur business, le SMMA, c'est le meilleur business et il te sort des business de 2016. Des incompétents, gros. Pour te dire que même les gens qui font du 5 chiffres et qui sont des formateurs ou même des influenceurs ou tout ce que tu veux, sont des incompétents très faciles à battre. Le mec, on lui pose la question, c'est quoi le top 5 des meilleurs business à lancer cette année ? Alors, il dit très simple, avec une confiance, une assurance. Premier, SMMA, deuxième, dropshipping, crypto-monnaie, trading, copywriting, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais il dit cinq choses. Connard, il n'y en a pas une seule où tu dis personal branding, tu es littéralement dans un podcast en train de faire du personal branding. Donc, encore une fois, soit tu es un putain de malhonnête, soit tu es un putain d'incompétent. Et moi, je pense que c'est les deux. La plupart de ces gens-là sont des putains d'incompétents malhonnêtes. C'est-à-dire que tu as honte de ce que tu fais. Moi, je n'ai absolument pas honte de ce que je fais. Je le dis, j'ai des entreprises dans l'import-export, j'ai aucun problème à le dire parce que ce que je fais, c'est lourd. Et je le dis, et pour autant, je fais de l'argent avec ces entreprises, mais je fais aussi du personal branding parce qu'il y a de la valeur à apporter, pour des raisons de ikigai, parce que ça me fait me sentir bien et aussi parce qu'il y a un énorme potentiel de faire de l'argent parce que le meilleur business en 2024, c'est du personal branding. Et pourtant, tous ces gens qui en font n'osent même pas te le dire. Donc encore une fois, soit tu es très incompétent, c'est-à-dire, tu ne te rends même pas compte de ce que tu es en train de faire, soit tu fais exprès de mettre les gens sur la mauvaise voie, mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Est-ce qu'il y a une honte à faire du personal branding ? Il n'y en a absolument pas. Il n'y a qu'en France où les gens peuvent avoir un retard mental vis-à-vis de l'argent et c'est la raison d'ailleurs pourquoi le pays est en train de couler à cause de l'égo des gens qui se prennent pour des nobles. On dirait que vous êtes tous des bourgeois alors qu'ils gagnent 1600 euros par mois qui se permettent de juger les gens qui gagnent mieux qu'eux sous prétexte parce qu'ils se font peur de se sentir moins bien en fait. Mais aux Etats-Unis, c'est normal. Tout le monde fait du personal branding et c'est la raison pour laquelle les Etats-Unis ont pris le dessus sur l'économie mondiale. Et c'est la raison pour laquelle la France est en train de couler. Les Etats-Unis ne sont pas au top de leur forme non plus mais loin, 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 loin devant la France. Pour des raisons qui sont évidentes, on n'accepte pas de s'adapter au marché. Moi, je te dis, là, je parle évidemment, certainement, à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo puisque la majorité des faibles et des perdants ont quitté déjà la vidéo. C'est ça qui fait que c'est facile de se différencier encore une fois. Je te donne toutes les stratégies de A à Z que les autres ne te donnent pas et les gens, ils quittent quand même. Tu vois, comme c'est facile de les battre. Dis-toi que quand t'es en business ou quand t'es vendeur, c'est aussi facile. Les gens, ils arrêtentent et tu les regardes et tu te dis, mais pourquoi ? Pourquoi t'es rentré chez toi après une grosse journée de vente au lieu de continuer ? Tu vois, tu comprends pas. Les gens, c'est des losers, gros. Bref, personal branding, c'est exceptionnel. À mon avis, tu dois le faire quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, le meilleur, que je dirais, parce que l'ingénieur, ça dépend des gens. Mais vente, tout le monde peut le faire. Donc, tu ferais vente et tu ferais personal branding dans un monde idéal. Si tu veux faire de l'argent, encore une fois, c'est un entrepreneuriat. Comment est-ce que je fais du personal branding ? À travers soit Instagram, soit YouTube, soit TikTok, soit Facebook, c'est un peu mort, Snapchat, tu vois. Mais en tout cas, tu développes une image de ta marque autour de ta tête. Comment est-ce que je fais ça ? Il n'y a pas que l'argent comme personal branding. Si tu kiffes la cuisine, parle de cuisine. Si tu kiffes les baskets, parle de baskets. Si tu kiffes la peinture, parle de peinture. Si tu kiffes le crépi, parle de crépi. Si tu kiffes les blagues, fais des blagues, tu vois. Développe quelque chose autour de ton image parce que ça te demande peu d'efforts, peu de travail, mais avec l'effet cumulé, en le faisant tous les jours, en trouvant un format, parce que ça peut aussi te demander énormément de travail, mais en trouvant un format qui est adapté à toi, si tu dis, ok, je travaille la vente toute la journée, je lis des livres, je passe à l'action, je n'arrive pas à rajouter un truc en plus, fais un truc très très simple. D'ailleurs, je vérifie vite fait que je n'ai pas oublié l'autre exercice. Non, ok. L'autre exercice, on y arrive là. Personal branding, tu dois le faire. Ok, les raisons pour lesquelles tu es payé en vente, je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais expliquer rapidement. Les raisons pour lesquelles tu es payé de manière générale dans la vie, comme je l'ai dit au départ, les gens comprennent très très mal le capitalisme. Ils confondent l'éthique et la méritocratie, ils ne comprennent rien à l'argent les gens, rien du tout. Et c'est la raison pour laquelle ils n'en ont pas, et c'est la raison pour laquelle j'ai récemment des conversations avec des gens qui ont beaucoup d'argent ou qui ont disons plus d'argent que la moyenne, puisque comme je te l'ai dit, pour 10 000 euros par mois, tu es dans le top 1% des revenus en France. Donc ça n'a rien de croire que je chie sur les gens quand je dis que je parle avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Avec 30 000 euros par mois, je suis désolé, tu es exceptionnellement riche en France. Donc c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Et à chaque fois, on a la même conversation. Depuis que j'ai beaucoup d'argent, je comprends pourquoi les riches méprisent et les pauvres en fait. Et moi j'ai grandi dans un quartier, évidemment, à la base, on est tous des gauchistes, communistes, qui votent Mélenchon sans même comprendre quoi que ce soit à la politique. Par principe, il a l'air d'être de notre côté, alors on vote. Et on déteste les riches par principe. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que de l'autre point de vue, quand tu deviens, on va dire, abondant financièrement pour ne pas vous trouer le cul parce que quand je vous dis que j'ai de l'argent, votre cul, il se dilate comme ça. Au pire, rien à foutre, j'ai de l'argent, donc je vous le dis. C'est très difficile de ne pas mépriser les pauvres parce que c'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense. Il suffit vraiment de faire ce que je viens de dire pour passer, t'imagines, dans le top 10% des revenus en France d'autres stratégies que j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo. Mais bref, tout ça pour dire, t'es payé pour ta compétence et ça c'est très bon. Le résultat que t'amènes à l'entreprise, plus d'argent ou une meilleure expérience pour les clients, ça c'est très bon. Tu vois, ça c'est tous les angles que tu peux approcher quand tu vas aller voir la boîte en high ticket, donc la boîte qui vend des offres très très chères. Tu peux travailler pour des gens qui vendent des formations, tu peux travailler pour peu importe quoi. La chose importante, c'est d'être réellement compétent, encore une fois. N'y va pas comme un loser, mais c'est rapide d'être compétent. Tue-toi aux vidéos YouTube, apprend absolument tout sur cette entreprise, apprend absolument tout sur les produits et les services qu'ils vendent, deviens réellement passionné, stimulé, fait que ça te brûle le torse et quand tu vas aller à l'entretien, tu vas le décrocher ce putain d'entretien parce qu'ils n'ont jamais rencontré un mec qui a une flamme comme toi. Donc tu peux aussi leur apporter une meilleure expérience client, c'est-à-dire un meilleur ressenti. Les gens ils savent que quand ils tombent sur toi, tu vas donner une excellente image de la marque et en plus tu vas rapporter plus d'argent à la marque mais rapporter une excellente image pour les marques qui ont de l'argent, c'est très 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 important. Une information, donc tu peux vendre du consulting par exemple, ça peut être une raison pour laquelle tu peux être payé. Une vision, donc c'est-à-dire où est-ce que vont aller les gens grâce à ton produit. Ça c'est un petit peu plus indirect et c'est un petit peu plus une stratégie de vente mais c'est-à-dire est-ce que je te vends, c'est le truc de vends-moi ce stylo, est-ce que je te vends un stylo ou est-ce que je te vends un résultat, est-ce que je te vends une expérience, est-ce que je te vends ce qui va se passer avec ce stylo, est-ce que je te vends la visualisation de toi-même en train de signer les plus gros contrats de ta vie avec ce stylo et plus tard de le passer à ton fils quand il aura 18 ans pour que lui-même signe ses contrats avec ce stylo. Là c'est un autre ressenti, c'est une autre vision et ça justifie un prix jusqu'à 100, 200, 1000 fois supérieur pour le même stylo grâce à la vision que devient le monde grâce à ton produit. L'exercice numéro 2 donc là pour devenir un bon vendeur ce qui est très important c'est la diction. Moi, comme je te l'ai dit je viens d'un quartier et donc j'avais une manière de parler qui était mauvaise, n'était pas la bonne. Donc j'ai fait des exercices de diction parce que j'ai été inspiré par le loup de Wall Street je me disais j'ai la dalle j'ai envie d'être en costard et d'inspirer des vendeurs par milliers donc il faut que je sache être inspirant. Il y a deux exercices de diction qui sont extrêmement bons tu as le premier le classique qui est connu qui est de mettre un stylo dans la bouche donc tu le mets comme ça en largeur le plus loin possible et tu parles à haute voix moi ce que je faisais c'est que je récitais mon speech de vente c'est à dire je récitais mon pitch de vente je m'entraînais pas forcément devant le miroir tu peux le faire devant le miroir si tu veux mais je lisais et je mettais le ton tu vois en bombant le torse comme ça vraiment je mettais le ton j'essayais d'articuler bien fort tu vois parce qu'avec le stylo ça fait que ta langue elle peut pas toucher ton palais et donc du coup tu prends l'habitude de bien articuler d'avoir des mouvements amples ce qui fait que tu vas éviter de t'emmêler quand tu parles t'as une meilleure diction en faisant ça deuxième exercice que j'ai jamais entendu personne je sais pas si je l'ai inventé mais en tout cas l'idée m'est venue moi-même c'est quand tu lis des livres je vais te donner les meilleurs livres à lire pour devenir un excellent vendeur quand tu lis des livres les lire comme si t'étais l'auteur c'est à dire en mettant le ton et en mettant l'énergie à haute voix que l'auteur aurait aimé que tu mettes en lisant ce livre ça va te permettre de comprendre la malléabilité de ta diction c'est à dire à quel point tu peux donner une énergie différente donner un ressenti différent à la personne qui t'écoute en fonction juste de ta manière de parler de ta manière de bouger les mains si tu le remarques bien j'utilise les mains pour déplacer les ressentis des gens c'est à dire je crée une connexion tu vois et là je le fais en même temps que je te parle c'est à dire quand je fais ça je te mets dans un cadre quand je fais ça on a un échange toi et moi quand je fais ça je t'aide à visualiser ce que je dis et donc ce que je fais ça devient un film pour toi ça devient entraînant t'es pas juste en train de te faire chier à me regarder comme ça moi j'aime bien parler avec les mains ça dépend de la personnalité des gens tu vois chacun fait ce qu'il veut mais moi j'aime bien je trouve que ça amène au discours mais de ça pour dire tu peux le faire en lisant un livre pour parler de l'addiction amener du mouvement dans la conversation tu vois et j'illustre comme tu remarques mes mains font les mêmes mouvements que ce que je dis j'ai dit amener du mouvement dans la conversation et j'ai fait ça bref ok où trouver un bon job de vente j'ai déjà répondu à la question la différence entre un job de caissier et un job de vente deuxième chose qui peut être intéressante ça peut être le marketing de réseau ça peut être très intéressant pour devenir un très bon vendeur c'est pas là où tu fais les plus gros revenus tu vas faire 5 10 000 15 000 20 000 euros par mois peut-être si t'es très bon et si tu te tues tu peux faire beaucoup plus parfois en général c'est pas vrai tu fais pas beaucoup plus mais c'est un excellent moyen par contre de loin le meilleur moyen pour devenir un très bon vendeur à différencier les systèmes pyramidaux et les multi-level marketing je te laisse te renseigner non je vais te le dire en deux secondes les systèmes pyramidaux ce sont les systèmes qui ne font que des échanges d'argent c'est à dire tu rentres dans une compagnie tu payes et si quelqu'un paye tu gagnes de l'argent sur ça mais juste ils ont payé il n'y a pas de produit il n'y a pas de service vous ne vendez pas de chaussures vous ne vendez pas de crème vous ne vendez pas de service de création de quelque chose il n'y a rien il y a juste des échanges d'argent ça c'est illégal c'est un système pyramidal ce que les gens appellent un système pyramidal souvent ils confondent encore une fois manque d'éducation sur la finance et sur la compréhension du business mais voilà les vrais marketing de réseau par exemple Tuperware tu vois Tuperware tu n'as jamais vu une pub à la télévision pour les boîtes en plastique Tuperware tu vois c'est les darons entre elles elles se font des trucs dans les salons on se vend des boîtes Tuperware donc ça c'est un marketing de réseau c'est-à-dire ils s'échangent de l'argent mais il y a un produit il y a un Tuperware ça c'est excellent pour devenir un bon vendeur bon Tuperware il n'y a que des darons de 60 ans qui se vendent des boîtes en plastique donc c'est pas là ni où tu fais de l'argent ni où tu deviens un bon vendeur c'est des meufs qui s'amusent à faire des trucs mais le concept de marketing de réseau est très bon deuxième chose comment être pris je l'ai déjà expliqué en ayant la flamme les entrepreneurs ils ne voient pas tous les jours quelqu'un qui a la flamme et encore une fois les entrepreneurs ils créent des solutions pour les autres c'est pour ça qu'ils sont payés cher mais ils ont aussi besoin de gens qui leur amènent des solutions si tu leur amènes une solution ne serait-ce que le fait de les aider à améliorer leur niveau de vente les aider à amener une meilleure image de marque attention pas en te positionnant comme un génie du marketing en restant un vendeur parce que si tu veux faire le PDG alors que tu es vendeur le mec il va pas comprendre mais voilà quand je dis amener une meilleure image de marque c'est-à-dire amener une bonne expérience au client comment bien vendre boom voilà le matériel que je te donnerai et qui moi m'a permis de coacher des centaines de vendeurs à un très jeune âge d'arriver à des gros résultats d'arriver comme je te l'ai dit à ne jamais avoir peur qu'une entreprise échoue parce que si une entreprise échouait le mois prochain je pouvais trouver un job dans la vente à faire 3000-4000 euros par mois c'était très loin de ce que j'espérais faire évidemment mais au moins ça me permettait de ne jamais être en vrai besoin d'argent puisque un mois de travail je gagnais 3 mois de salaire et donc ça me permettait de ne jamais être trop stressé par rapport à l'argent donc les livres Pouvoir illimité d'Anthony Robbins alors je l'ai mis en premier mais c'est pas le premier à lire puisque c'est de loin le plus difficile à lire je dirais en fait que tu veux les lire dans l'autre sens là j'ai fait la liste à l'envers le premier à lire je dirais Comment se faire des amis de Dale Carnegie qui t'explique exactement les mécanismes qui font que les gens t'apprécient quand tu parles avec eux deuxième chose Influence et manipulation de Robert Cialdini qui est un livre qui est littéralement étudié dans les facs de psychologie donc ça c'est très intéressant pour moi la psychologie humaine c'est fascinant et c'est un excellent moyen de devenir un bon vendeur que de comprendre comment pense la personne en face de toi et comment tu peux lui faire penser ce que tu veux encore une fois si tu vends des choses éthiques c'est encore mieux il y a un exemple que je prends souvent c'est que tous les pauvres ils pensent que vendre c'est mauvais et donc ils sont pauvres donc si tu veux devenir riche fais l'inverse vends des trucs exceptionnels tu vois donc moi ma stratégie ça a toujours été ça je vends des choses exceptionnelles ça les gens ils sont choqués ils croient ah ouais Billy's il donne des informations elles sont très très bonnes mais je pense que sa formation elle est trop chère d'accord frérot parle avec les gens qui sont dans la business army et tu vas me dire si t'as déjà entendu une seule fois dans ta vie ce que j'y dis bref tu vois le but c'est ça c'est de choquer les gens de récompenser les gens qui sont tes clients en leur vendant des produits exceptionnels bref petite parenthèse sur la manipulation et troisième pouvoir illimité d'Anthony Robbins comme je t'ai dit la liste je l'ai faite à l'envers qui est très très bien sur la psychologie aussi je te dirais en premier comment se faire des amis puis influencer les manipulations puis pouvoir illimiter ensuite vidéo de motivation pourquoi pour s'imprégner de son environnement pas pour écouter pour être motivé pas juste j'écoute et je suis motivé on est content et après j'oublie non 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 l'être humain c'est une éponge t'as littéralement appris ta langue maternelle parce que des gens la parlaient à côté de toi donc c'est te dire à quel point t'es une éponge t'entends un truc tu sais le reproduire tu vois jusqu'à la vibration de cordes vocales tu sais reproduire la même vibration des cordes vocales et comprendre l'émotion associée c'est à dire apprendre un langage parce que des gens le parlent devant toi l'être humain c'est une éponge donc si tu écoutes des vidéos de motivation mais de personnes qui t'inspirent et qui ont ce que tu veux dans la vie et que tu les écoutes encore et encore et encore et encore sans faire exprès tu vas devenir comme eux donc vois ce que tu veux développer chez toi plus de discipline je te conseille d'écouter du Kobe Bryant avoir une vision disons précise et créer quelque chose malgré que tout le monde pense que tu n'y arriveras jamais je te conseille Connor McGregor ne jamais jamais abandonner malgré la douleur physique etc je te conseille David Goggins si tu comprends pas l'anglais démerde toi écoute déjà en français troisième chose le sport très important devenir musclé devenir imposant physiquement le charisme ça améliore les ventes le beauty privilège le privilège de la beauté qui est exceptionnel qui te fait vendre plus qui te fait gagner plus c'est réel quand t'es quelqu'un de plus beau quand t'es quelqu'un de plus musclé t'es plus beau quand t'es quelqu'un de plus beau tu gagnes plus d'argent toutes les études le montrent tu gagnes plus d'argent tu vas plus rarement en prison tu prends des amendes moins élevées que quelqu'un de moins beau pour le même délit ou le même crime donc tout est mieux quand t'es plus beau tout est plus facile et la dernière chose c'est les vêtements le style savoir que tu amènes une ambiance si tu mets un costume et que c'est un costume de merde ça se voit même si tu connais rien au costume du coup t'as l'impression que ça ne se voit pas et toi tu ne sais pas le voir mais si tu vends à des gens qui ont beaucoup d'argent ils le voient que ton costume c'est de la merde il vaut mieux que t'achètes une chemise très chère et un pantalon très cher puis t'as un costume pas cher tu vois ça se voit c'est le même prix tu pourras avoir une chemise à 120 euros et un pantalon à 200 euros ça va être une chemise et un pantalon exceptionnel un costume par contre à 200 euros s'il n'est pas d'occasion mais qu'il est neuf souvent c'est un peu de la merde et du coup ça se voit donc bref avoir des vêtements de bonne qualité un minimum c'est un investissement que tu fais parce que comme c'est pas de la fast fashion t'as pas besoin de les jeter à la poubelle tout le temps et demande ça si t'as pas d'argent à tes parents pour ton anniversaire pour Noël etc si tu peux les avoir et si tu ne peux pas les avoir investis une partie de l'argent que tu auras fait dans tes premiers mois en tant que vendeur dans des meilleurs vêtements encore une fois pas juste des vêtements mieux c'est à dire je passe de t-shirt à chemise mais des bonnes chemises des beaux vêtements l'exercice numéro 3 c'est comme tu vas à la salle tu vas certainement à la salle si tu regardes cette chaîne sinon c'est juste une obligation au lieu d'écouter de la musique tu vas écouter des vidéos de motivation et ce que tu vas faire c'est que tu vas écouter toujours les mêmes tu vas écouter les mêmes en boucle en boucle en boucle qu'elles durent 3 minutes ou 1h30 moi j'ai 5 vidéos de motivation que j'écoute en boucle depuis des années les mêmes et je les écoute encore et encore et encore et encore et encore de personnes qui m'inspirent et ça ça te permet de reprogrammer ta psychologie pour devenir un vendeur exceptionnel voilà ça je dirais c'est le meilleur moyen de générer des revenus très rapidement très facilement le mois prochain ou dans 2 mois tu peux déjà être en train de faire des revenus à 2, 3, 4 000 euros la deuxième chose n'hésite pas à continuer à chercher d'autres jobs pendant que tu es dans ton job si tu ne trouves pas un moyen d'enquiller dans une entreprise d'hélicoptère tout de suite mais que tu vends une entreprise qui vend des voitures et du coup tu peux faire 2, 3 000 euros va là-dedans fais pas la fine bouche va là-bas fais tes 3 000 euros c'est un très très bon salaire pour quelqu'un qui n'est pas entrepreneur fais ça et dans 1 mois 2 mois 3 mois en parallèle développe toi sur les montres les hélicoptères les avions les voitures de luxe les voitures vintage peu importe ce que c'est développe toi sur une catégorie quelque chose pour lequel t'as vraiment envie de travailler où tu peux trouver assez facilement quelques entreprises qui font ça autour de chez toi ou pas trop loin où t'es capable de déménager vois jusqu'où t'es capable d'aller moi quand j'ai entendu je vais pas hésiter je suis parti aux Etats-Unis moi c'est comme ça que je bouge et c'est pour ça que j'ai des plus gros résultats donc je t'encourage à faire la même chose aussi c'est à dire à bouger rapidement quand t'as une opportunité de la prendre direct et en parallèle de faire mieux faire mieux faire mieux c'est comme ça que tu dépasses 95% des gens et que t'obtiens des gros revenus sans même créer d'entreprise